Musique Bonjour, ravi d'être au GIFIC 2024, je suis le docteur Dany Michel-Marcadé, je suis porteur d'un article 51, les structures libérales légères de réadaptation cardiaque, et j'ai le plaisir d'être avec Catherine Niani, qui est elle aussi réadaptateur cardiaque, et on va parler d'insuffisance cardiaque et de réadaptation. Alors j'ai une question, première question, pourquoi si peu d'insuffisance cardiaque vont en réadaptation ? Alors c'est vrai que malgré les nombreuses preuves qui ont été démontrées pour l'efficacité de la rééducation cardiaque chez les patients insuffisants cardiaques, il y a toujours très peu de patients qui sont adressés dans les centres de rééducation cardiaque. Et notamment on sait que les délais sont très importants et que parfois du coup les patients sont un peu perdus de vue, et il y a aussi l'éloignement géographique finalement qui est un énorme frein à l'entrée dans ces structures. En dehors des contraintes géographiques, est-ce que les médecins finalement ne pensent pas au lui, il est vraiment très fatigué, je ne vais peut-être pas le mettre sur un vélo ? Ah bah si, si, clairement, effectivement. Il existe encore un petit peu une méconnaissance en fait finalement de l'intérêt de la réadaptation cardiaque pour l'insuffisant cardiaque, et ce, quelle que soit sa capacité physique de base. Même s'il est sévère ? Même s'il est très sévère. Et on a des résultats justement, des démonstrations comme quoi la réadaptation, même chez les très sévères, est efficace ? Bien sûr, il y a de nombreuses études, de nombreuses méta-analyses qui ont mis en évidence une nette amélioration des paramètres pronostiques de ces patients, une nette amélioration de leur pic de VO2 max, une très forte progression de leur capacité physique, et puis après de la qualité de vie, des scores de dépression, et donc ça a une vraie efficacité dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour persuader les cardiologues d'envoyer plus de patients en réadaptation ? Alors de nous adresser tous leurs patients insuffisants cardiaques, quels qu'ils soient, quel que soit le stade de la maladie, que ce soit une découverte ou une insuffisance cardiaque avancée, après un épisode aigu, ou alors simplement pour une remise en forme finalement. Il y a des phases où les patients ressentent un déconditionnement périphérique et ont besoin d'un petit coup de boost, et en fait la réadaptation est là pour les accompagner à ce moment-là. En fait, est-ce qu'il y a une optimisation thérapeutique aussi en réadaptation ? Est-ce que ça peut aider en fait beaucoup de cardiologues, notamment en ville je pense, qui n'ont pas le temps de titrer les médicaments dans l'insuffisance cardiaque ? Peut-être que c'est l'occasion pour eux de l'adresser là-bas ? Bien sûr, en fait c'est l'un des rôles principaux de la réadaptation cardiaque, à savoir la titration des traitements, la prise en charge des effets indésirables et des complications de ces traitements, pour permettre au mieux d'instaurer ces traitements à dose maximale tolérée, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire ça, que ce soit en ville ou à l'hôpital, dans des délais raisonnables, parce qu'on le sait, les cardiologues, que ce soit libéraux ou en structure hospitalière, sont débordés, et les délais de consultation sont assez importants. Donc on n'est pas obligé d'aller en réadaptation, en hospitalisation, on peut aller tout à fait en ambulatoire ? Oui, oui, tout à fait, oui. Et vous conseillez plutôt en ambulatoire, pour des patients plus ou moins sévères, ou c'est pas la sévérité qui va rentrer en jeu ? C'est quoi les critères d'inclusion, finalement ? Alors c'est vrai que plus le déconditionnement est important, et plus on va favoriser l'hospitalisation, pour peut-être mieux les encadrer, bien prendre en charge l'éducation thérapeutique, et puis faire de l'exercice crescendo de manière assez surveillée. Mais finalement, après on s'adapte à tous les profils de patients, surtout aux préférences, et puis aux critères géographiques qui va rester un critère important. Alors justement, en parlant des critères géographiques, il y a des expérimentations actuellement en cours, qui vont probablement passer dans le droit commun à partir de l'année prochaine, on attend impatiemment les résultats. Ces expérimentations concernent la réadaptation à domicile, et puis la réadaptation dans des structures libérales légères. Est-ce que ça va offrir une offre de soins beaucoup plus importante pour les insuffisants cardiaques, et le réadaptateur va pouvoir orienter en fonction de la position géographique, ou en fonction de l'état de sévérité, ou des paracomorbidités associées peut-être pour répondre plus aux besoins de la population ? C'est sûr et certain, ce sera beaucoup plus confortable, à la fois pour les patients, mais aussi pour les structures hospitalières qui sont un peu dépassées et débordées par ces délais qui sont très allongés. On n'a pas de doute du tout sur l'efficacité de cette télé-réadaptation cardiaque, et de ces structures légères qui vont permettre de décharger les structures de réadaptation, et permettre de prendre plus large sur les patients, en espérant augmenter le faible pourcentage de patients insuffisants cardiaques qui sont adressés malheureusement en centre de réadaptation. Donc s'il y a un message, c'est ? Nous adresser tous les patients insuffisants cardiaques, quels qu'ils soient, quel que soit leur stade de leur pathologie, quelle que soit leur capacité physique initiale, quelle que soit leur gravité, et on s'adapte, on va savoir les réadapter, donc c'est très important surtout de penser à nous les adresser. Merci Catherine. Merci Danny.